et voilà encore une hello tout le monde ça c'est la suivante qui part je pense que ce sera la dernière maintenant c'était pour faire un petit peu de place parce que j'avais trop de j'ai trop de projets j'ai trop de rc je sais j'ai vraiment plus le temps de m'occuper de tous j'en garde quelques-unes de pistes donc c'est qu'ils sont là et les autres les tout terrain je vais garder ça et mes crôleurs il ya bientôt un nouveau crôleur qui va arriver aussi et je vais arrêter là parce que là ça fait déjà beaucoup et j'ai pas le temps de les utiliser donc ça sert à rien que je garde des machines autant faire plaisir à quelqu'un donc là cette fois ci le nouveau propriétaire c'est david et je sais déjà que tu es tout impatient de la recevoir je te comprends c'est exactement pareil chaque fois que je commande une rc je suis super impatient ça c'est vraiment une machine à ça donc c'est le moya sur la base e xb donc c'est un roller avec toutes les pièces xb donc c'est des pièces améliorées dernière génération du harma tout renforcer le châssis renforcer les les trains roulants renforcer la transition est renforcée carrosserie spécifique noir et gris que j'adore franchement c'est super beau avec des petits tons de rouge voilà donc c'est un véhicule que j'ai eu roller donc que j'ai équipé d'un max 6 en variateur et d'un moteur le c'est le moteur du sen reaper donc c'est le colossus 1450 kv 4282 qui marche en vitesse qui est vraiment un moteur de fou il a un super couple il marche très bien dans les régimes enfin c'est un super moteur c'est un moteur qui est prévu pour des grosses échelles qui va très bien là dedans en vitesse vraiment régale l'autonomie c'est tip top mais c'est vraiment david je te dis c'est vraiment une machine de guerre c'est là tu as 7 kg de muscles purs tu regarderas quelques-unes de mes vidéos c'est vraiment c'est vraiment terrible en vitesse c'est vraiment incroyable donc voilà donc bien sûr cette voiture elle est réglée elle a été révisée bon tu vois au niveau amortissement on est vraiment super super souple comme il faut être avec un moyen donc là là tu vas tu passes vraiment partout ça régale tu verras vraiment les suspensions bien travaillé toi un peu plus souple à l'arrière un peu plus doux devant pour la réception les diff ont été faits j'étais aussi remplacer les noix à l'arrière enfin je sais c'était pas spécialement pour toi mais c'est la dernière révision j'ai vu qu'elles étaient un petit peu marquées du coup je les ai remplacé par des neuves donc là tu seras tranquille il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire dessus voilà pour ceux qui veulent voir un petit peu la bête c'est une très belle bête c'est vraiment une sacrée machine voilà l'état voilà l'état est bon forcément à la roue et donc il ya un petit peu des rayures voilà j'ai mis des micro sur le côté pour que la carrosque elle reste bien sur les supports voilà donc écoute moi ce beau son n'y a pas un bruit parasite il ya tout qui est graissé tu as tous les toutes les rotules qui sont graissés les cardan qui sont graissés les roulements aussi toute la transmission c'est vraiment un super beau bruit donc c'est pour ça que tu as un petit peu voilà il est propre tu as un petit peu de projection d'huile et de glace forcément parce que la machine était entretenue donc dès qu'elle roule tu en as un petit peu partout qui projette c'est une voiture qui n'a jamais vu l'eau comme toutes mes rc elles sont lavées elles sont jamais lavées sous l'eau et je ne roule pas sous la pluie en tout cas du moins pour l'instant donc c'est une voiture qui est saine et qui n'a jamais vu l'eau donc tu vois donc le maxis le moteur du senne un petit refroidissement ici qui marche avec une sonde de température donc il tourne pas tout le temps ça c'est vraiment bien il va seulement tourner quand le moteur sera à une certaine température cerveau de 36 kg donc je peux te dire quand on a largement sous la gâchette voilà là j'ai fait le système ça c'est un système maison pour mettre les deux lipos une par dessus l'autre les 4s après si toi tu veux adapter différemment c'est à dire enlever le boîtier du récepteur ici et le mettre pas soit derrière soit soit ici sur le sur le dessus et mettre deux lipos en long tu peux aussi le faire je pense qu'il faut des lipos qui sont pas trop grandes du coup quoi que bon ça pourrait rentrer côte à côte donc à toi le voir moi j'avais fait ce système donc c'est un système que tu peux enlever tu vois c'est tout con et là tu règles avec les écrous si tu utilises des batteries plus ou moins fine ou du 6s et bâturé que les écrous pour que ça descend plus bas je montre après toute façon je ferai un petit essai je te montre comment mettre les sangles donc toi tu le veux sans radio je pense que tu veux utiliser ta radio et ton récepteur donc je démontrerai le récepteur qui est là dedans pour l'instant on va juste le garder pour faire le test donc on est sur du prix de la prise le c5 voilà et que dire de plus ben je crois que j'ai tout dit les amortisseurs pareil ils sont faits il n'y a pas de souci tu n'as pas besoin de les refaire à moins que les réglages ne te correspondent pas du tout mais ça m'étonnerait parce que c'est vraiment les réglages typiques de ce genre d'engin la carrosserie elle est propre un petit peu rayé donc comme je te dis le seul endroit où elle est abîmée c'est derrière tu vois derrière elle a tapé forcément parce que le moyave sur certains seaux il a souvent tendance à se lever et après à taper avec le cul donc c'est vu que ça c'est une partie qui sort un petit peu là qui est là au niveau du pare-chocs le pare-chocs qui fait bien son boulot mais la carrosserie elle prend quand même cher sur les seaux donc elle a un petit peu abîmé j'avais mis un petit peu de scotch à l'arrache donc je laisserai le soin de refaire ça comme tu veux voilà en tout cas malgré qu'elle a un petit peu voilà du vécu mais ça fait aussi le charme de la rc comme plus joli que quand c'est vraiment tout neuf donc donc maintenant moi je fais toujours un essai de mes véhicules donc on va faire l'essai remettre ça sur un support parce que c'est vraiment que c'est vraiment violent alors donc pour les batteries tu as une sangle sur le côté et tu as une sangle qui fait le tour voilà donc il suffit de faire passer les fils comme ça voilà ça sorti tu fais sortir les fils là voilà et l'autre par un pareil l'autre par dessus là c'est vraiment des très grosses batteries voilà donc tu viens t'amuser à trouver la position donc une fois qu'elles sont montées là le bougement plus donc un premier sens l'avenir à venir mettre ici voilà et après tu serres bien et tu reviens juste par dessus et là déjà là là j'allais nous ne bougeront plus et par mesure de sécurité qu'on prend une sangle dans ce sens voilà et là ça bouge plus du tout là tu peux y aller dans tous les sens ça bougera pas bon que moi j'avais fait comme ça parce qu'en même temps ça me permettait d'avoir le poids vraiment sur ce sur ce point par contre le seul des avantages c'est que du coup tu lèves un petit peu le poids au niveau du sang de gravité c'est un petit peu moins bien que si tu les mettais vraiment côte à côte voilà ça tu verras bien comment tu veux faire en tout cas ça ça fonctionne bien moi j'ai toujours utilisé comme ça je n'ai pas eu de souci ensuite on va brancher tout ça huit le cerveau est l'avant très réceptif et maintenant marche avant, frein, marche arrière, marche arrière je l'ai mis vraiment sur je crois sur 25% seulement parce que sinon ça serait beaucoup trop violent ça évite de l'abîmer parce que la marche arrière tu en as juste besoin pour reculer en plus tu as un frein dessus dès que tu relâches la marche arrière elle se met à freiner légèrement toute seule et maintenant la puissance là c'est vraiment terrible j'entends vraiment pas de bruit par avis voilà donc tout fonctionne bien comme toujours toujours un petit essai avant de faire partir mes véhicules voilà je mets un point d'honneur à ça de faire toujours de toujours envoyer un véhicule en parfait état de fonctionnement donc je vais juste récupérer mes batteries voilà tu vois c'est super simple à enlever à mettre en place c'est juste un petit coup de main à prendre donc je vais te mettre ça comme ça voilà c'est ça on laisse comme ça ça les battre les sangles vont pas se promener donc du coup bah suite de la vidéo une fois que j'aurai emballé ce magnifique moyave à tout de suite bon bah voilà david le colis est prêt à partir voilà tu vois nickel un petit collant fragile donc je te souhaite de bien t'amuser avec et à bientôt n'hésite pas à faire un petit retour vidéo ciao 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 ciao